Yudh Gimel Hamoud Aleph, Mishnah, quatrième ligne. Donc on continue sur l'année Manoud de la femme, c'est la suite, c'est-à-dire qu'il y a trois Mishnah notes qui se succèdent avec Mark Locked, Rabban Gamliel et Rabi Yushua. La première qu'on a déjà vue, Yudh Bet Hamoud Bet, c'était quand elle avait pas de métoulé mais elle a dit j'ai été violé quand j'étais déjà à Roussa. Elle lui dit pas du tout tu as été violé avant ou l'homme chané, Zelo Abbaïa si tu as été violé ou pas, en tout cas c'était avant les Roussines donc je te paye pas et donc tu pas de 200. Et là on a la deuxième Mishnah, Yudh Bet, c'est-à-dire qu'elle était violée ou si c'était Bémézid ? Non, Zelo Abbaïa, moi je te paye une Mithouba de Béhoula, je te paye pas une Mithouba de Béhoula. Non, c'est pas ça, c'était Bémézid et j'enlève toute la troupe ? Non parce que lui, c'était avant, elle, elle dit que c'était pendant les Roussines et donc elle est à une Mithouba de 200, Nistarfa Sadehu, c'est son mazel qui a été gorel et lui il dit c'était avant les Roussines donc je te dois pas, c'était mes cartes à out. D'accord ? C'est bon ou pas ? Allez, deuxième Mishnah. Yudh Bet, Mkathetz, Yudh Bet, Mkathetz, Yudh Bet, Toulim, toujours pareil, la même histoire, ils se retrouvent sans Bet, Toulim, et elle, elle dit best parce que j'étais Mkathetz. Véhomèr, Lokiel, Adroussat, Ishat, pas du tout, c'était Béhoulat, Baal, t'as eu Nibia, là ils sont pas aussi en Vikouar, si c'était avant ou après, exactement. Et si le Vikouar il est, Bémézid, les deux ils sont d'accord que c'était avant les Roussines, avant les Roussines. Mais qu'est-ce qui a été gorel et qu'elle avait pas de Béthoulim ? C'est parce qu'elle était Mkathetz ou parce que c'était Nibia ? Ça change sur le montant de Mkathouba. Raban Gamiel Rabi Lézer Omri Mne Menet, on la croit, et donc Saktouba elle est de combien ? 200, exactement. Parce que, et on avait vu que, il n'y a aucune différence si le mari est au courant ou il n'est pas au courant qu'elle était Mkathetz. Il n'y a pas besoin d'être au courant. Le prix d'Aktouba ne change pas, même s'il n'est pas au courant. Donc s'il y a les Mkathetz, Saktouba elle est à 200, pardon ? Oui, c'est assez rapide le choix. Pardon ? Non, on a dit que ce n'est pas à cause de Bari Veshema. On l'a dit hier, c'était complètement différent. Ici elle a une reska de cache-route. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était pendant les Roussines. Et là ici on dit qu'elle a une reska de cache-route. Elle n'est pas à Béoula, elle n'est pas allée avec un homme, c'était Mkathetz. Rabuch, voyez, dis ce que tu dis mon cher Manu. Rabuch à Omer, l'homme est pia à Nouhaïm. Non, pourquoi tu veux que je lui fasse confiance ? Et là, reska de Roussatich, à Tchitavira et Alitvaria. Elle est à savoir qu'elle a eu un rapport avec un homme avant les Roussines, j'en ai rien à faire. On n'est pas en train de dire qu'elle est à Soura-les-Balas ici. Vous savez que ce n'est pas pendant les Roussines, avant les Roussines. Mais en tout cas, elle est à Béoula. Si elle est à Béoula, elle a combien, Ishaï ? 100. Donc, apparemment, elle a la victoire. Ok, on va voir. Tana tayou bemaï. Quels sont les taanotes des deux ? Du mari et la femme ? Makhmequette. Rabi Yochanan Amar bema tayim ou mané. Rabi Yochanan, elle dit, la femme, elle veut 200 et le mari, il veut 100. C'est comme j'ai expliqué la Mishnah. Elle, elle dit, Shmukatet, c'est donc 200. Et lui, il dit, t'es Béoula, t'es Béoula. Et donc, c'est combien ? 100. Rabi Lazer, Rabi Lazer, il dit non. Rabi Lazer, elle dit, elle, elle dit qu'elle est à Béoula pour toucher Mané. Mané. Et lui, il dit, je te paie, hein. Mekar t'aout. Comme il a dit Manu. Mané Manu. Alors, quelle est la marque au cœur entre les deux ? La marque au cœur, en fait, on pourrait très bien l'expliquer. Vous vous rappelez que c'est une marque entre Rabi Meir et Khamir. D'après Rabi Meir, une moukate, elle touche 200. D'après Rabi Meir, une moukate, elle touche 100. Donc, exactement ça. Rabi Yochanan, il pense comme Rabi Meir. Donc, étant donné qu'elle, elle dit qu'elle est à Béoula, combien elle veut ? 200. Et Rabi Lazer, Omer, bien Mané, mais le clou. Non. Pourquoi ? Parce que lui, il dit que la Mishnah, d'après Rabi Meir. D'après Rabi Meir, une moukate, elle est à Béoula. Si la Mishnah, elle va comme Rabi Meir, donc, en disant qu'elle est à Béoula, il ne lui donne que 100. Et si la Mishnah, elle est à Béoula, en disant qu'elle est à Béoula, il ne lui donne que 100. Elle veut 100. Et lui, en disant qu'elle est à Béoula, il ne veut rien donner. Zéro. Et puis, il dit que la Mishnah est à Béoula, il dit que la Mishnah est à Béoula, ça va bien. Pourquoi ça va bien de dire que ça va comme Rabi Meir ? Je sais, Rabi. Puis, il dit que la Mishnah, il dit que la Mishnah est à Béoula, il dit que ça va comme Rabi Meir. Parce que le Rabi Meir, il dit que la Mishnah, 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 combien elle prend ? 100. Alors, c'est quoi le Dicouar ? Non, je suis Moukathète, donne-moi 100. Non, tu es à Béoula, je te donne 100. Ils ne sont pas si gagas que ça, quand même. D'accord ? Donc, c'est pour ça que Rabi Meir a dit que la Mishnah, elle ne peut pas aller comme Rabi Meir. Il n'y a pas que ça. Attends deux secondes, je finis juste après, on va voir s'il n'y a pas que ça. Donc, je reprends la Gmara. Parce qu'il pense que si Bémet, il s'est marié avec elle en pensant qu'elle était Béoula, il reste un mané. Donc, lui, il dit, je ne te donne qu'un seul mané. Elle dit, tu me donnes un mané. Non, je te donne un mané. Généralement, ce genre de dispute arrive après 50 ans de mariage. Mais pas au départ. Maïka ben Tana Didel et Tana Dida. Donc, c'est quoi la différence entre la Tana de la femme et la Tana de l'homme ? L'alcohara, que ici, on est d'après Rabi Meir. Vas-y. Non, peut-être qu'il n'y a pas que l'argent qui joue. Mais aussi, tu peux sortir aussi un là sur ses enfants, peut-être que tu me donnes ça fait que ma misère. Non, je t'ai dit qu'il n'y a aucun problème ici. Il n'y a pas de Safek, est-ce que c'était pendant les Rousines ou pas. Les deux, ils sont d'accord. Même le mari, il dit, non, je ne suis pas Rochette. Je sais que tu es une fille de bonne famille, que tu n'as pas fait ça quand tu étais chétiche. Les gens vont me parler et me dire, si ça se trouve, c'était après les Rousines. Du moment où elle n'est pas sourd à l'eau, on n'est pas Rochette, c'est un truc pareil. Très bien. Donc, c'est pour ça que Rabbi Ochanan, il n'a pas dit comme Rabbi Lazare. Mais alors, biche, t'as mal et Rabbi Lazare. Ça vient de dire d'après Rabbi Lazare qu'ici, on est d'après Rabbanane. Ah, et nous, dès que t'as n'étarté. C'est pour ça qu'on a enseigné deux cas. Le premier cas qui était Miché, Rastanine et Nasti, j'ai été violé après les Rousines. Et donc, tu me dois 200. Et l'autre, il dit, non, c'était avant, je ne dois que 100. Et ici, que c'est 100 et 0. Donc, ce n'est pas la même Rochette. Dans la première Mishnah, c'était Vicoar 200 ou 100. Et ici, c'est 100 et 0. C'est pour ça que j'ai deux Mishnahites. Mais d'après Rabbi Ochanan, c'est la même chose. 200 et 100, ici, 200 et 100. Donc, c'est quoi le... C'est la même Rochette. Donc, je reprends. C'est pour ça que j'ai besoin de deux Mishnahites. La première Mishnah, c'est pour exclure ce qu'a dit Rami Bar Khamah. Qu'est-ce qu'il a dit Rami Bar Khamah, Ishaï ? Je ne sais pas. Il a dit que quand quelqu'un, il se marre avec une Bétoula, pensant qu'elle est Bétoula, il prend 0. Alors, j'ai dit, non. La première Mishnah, il vient nous dire, il ne prend pas 0. Il prendra 100. Donc, ça, c'est Khidouj, la première Mishnah. Et la deuxième Mishnah, la nôtre, pour exclure ce qu'a dit Rami Khiya Bar Khamah. Qu'est-ce qu'il a dit, Rami Bar Khamah ? Il a dit que Bémeth, il a dit Rami Bar Khamah. Rami Bar Khamah. Rami Bar Khamah. Ah oui, que s'il ne savait pas qu'elle était Moukathète, elle ne prendra pas d'Oktouba. Non. Ici, on voit que même s'il ne savait pas, elle prendra au moins 100. Les Chitata. Elle a dit qu'elle est Moukathète. Elle revendique 100. Il y avait une dernière, Rami Bar Khamah, qu'on avait vu, que quand quelqu'un, il ne sait pas qu'elle est Moukathète, elle perd Saktouba. Kamash Malad, notre Mishnah, qu'elle ne perd pas Saktouba. C'est juste que lui, il dit qu'elle n'était pas Moukathète. Mais Bémeth, les Chitata, les Moukathètes, ça devrait y avoir 100. Donc, d'après Rabbi El Hazar, j'ai deux Mishnah Yot qui sont justifiés. La première Mishnah, elle est justifiée parce que, dans la première Mishnah, on vient exclure la déa de Rami Bar Khamah, qu'une femme qui se marie avec Rami Bar Khamah, d'après Rabbi Rami Bar Khamah, elle prend 0. Kamash Malad, dans notre Mishnah, la première, elle prend au moins 100. Kamash Malad, dans notre Mishnah, nous, vient nous enseigner, vient nous exclure la déa de Rami Bar Khamah, d'après Rabbi Rami Bar Khamah, si un homme n'est pas au courant qu'elle est Moukathète, il ne donnera pas de Khamah. Alors qu'ici, on voit très bien que si Bémeth, le mari, était d'accord qu'elle était Moukathète, il aurait donné 100. Tu vois qu'il n'y a aucune différence entre Ben Ikerba et Ben Ikerba. Donc, d'après Rabbi El Hazar, je justifie les deux Mishnah Yot. Et là, il est Rabbi Yohanan. Mais d'après Rabbi Yohanan, pourquoi d'après Rabbi Yohanan, j'ai besoin de deux Mishnah Yot ? Dans les deux Mishnah Yot, tu m'enseignes la même logique. A savoir, la femme, elle dit, tu me dois 200, elle lui dit, non, je ne te dois que 100. Alors, Rabbi Yohanan, il dit, on la croit, l'autre, il dit, on ne la croit pas. Mais c'est la même Swara. Il n'y a pas de Khidou Shmi Uchad que Bémeth, à chaque fois, je sais que Elle restera à 100. Et l'autre, il dit, non, d'après Rabbi Yohanan, elle n'est mette. Alors, comment elle dit ? Elle répond. La première Mishnah, qui est de Mishra Stanines, c'est la Mishnah d'hier. La première Mishnah, c'est pour nous enseigner le koach de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan ? C'est la même chose. La première Mishnah, quand elle dit, j'ai été violée, elle aurait très bien pu être toi une meilleure Tana. C'est un Migo. Elle est un Migo, cette femme-là, n'achonne. Elle aurait pu dire, je moukatez. Et donc, elle est un Migo. Et malgré ça, Rabbi Yohanan, il dit, je ne la crois pas. Donc, la première Mishnah, le Khidou Shilé. Le Khidou Shilé, la deuxième Mishnah, c'est quoi ? Le Khidou Shilé, la deuxième Mishnah, c'est quoi ? Le Khidou Shilé, c'est pas parce qu'il y a un Migo qui la croit. Non, c'est parce qu'elle est une Tana. C'est pour ça qu'hier, on avait vu qu'il y avait deux Tana. De un, parce qu'il y a un Migo. De deux, parce qu'elle est une Tana. Donc ici, dans la deuxième Mishnah, il n'y a plus de Migo. Elle ne peut pas dire, j'ai un Migo, j'aurais pu être toi. Je ne sais pas, il n'y a pas de Migo. Alors, pourquoi elle est une Ménée d'après Abad Gamiel ? Donc, c'est pour ça qu'on la croit. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Yohanan, aussi, j'ai deux Hidou Shilé. Le premier Mishnah, pour nous dire que même quand il y a un Migo, Rabbi Yushua, il dit qu'on ne la croit pas. Et la deuxième Mishnah, pour nous dire que même quand il n'y a pas de Migo, Abad Gamiel, il dit qu'on la croit. Après le mari, il est Thoen et Bétula, il n'y a plus de Magesse. Resquette Cache-Coute, c'est toutes les femmes. Quand elles se marient, elles sont... Quand elles naissent, elle est Bétula. Oui, bien sûr. Et une Resquette Cache-Coute qu'elle ne fasse pas de bêtises. Le mari, il est en train d'accuser maintenant. Oui, mais elle, elle te dit qu'elle est Moukatec, j'ai pas fait de bêtises, elle dit. Elle est Resquette Cache-Coute. Ouais. Resquette Cache-Coute. Mais elle met, c'est que même elle, elle a un Migo. Et là, je vous dévoile les secrets. Quel est son Migo à cette femme qui dit Moukatec, Annie ? Elle aurait pu dire Moukatec, Annie, Tartecha. J'ai été Moukatec avec toi. C'est-à-dire que j'étais déjà roussa avec toi quand j'étais Moukatec. Qu'est-ce que ça change ? Ça change rien du tout. Ça change quelque chose. Ça change. La crivoie, non ? Ça change, j'imagine, les Koen Gadol. Ça change rien dans tous les cas. Mais si les Koen Gadol, ça change. Parce que si les Koen Gadol et qu'elle était Moukatec avant, il y a fois de l'autre qu'elle est assurée à les Koen Gadol parce qu'elle n'est plus Bétula. Alors que si elle était déjà Bétula au moment des Kidduches, il y a fois de l'autre qu'est-ce qu'elle sera. J'ai dit que tu dis Moukatec, ça change rien. Je sais pas. Mais Mait, pourquoi elle est... Alors toi, tu dis... On avait dit que tout ça, c'était que pour le Koen, c'était Tarkaïna, non ? Elle dit Moukatec à Kouen, Moukatec. Badaï. Voilà. Donc si le Koen Gadol est bien ici, elle vient te dire Moukatec, elle est née Ménètre, ni beau qu'elle aurait pu dire Tarkaïtra. Tu vois, c'est exactement ce qu'il dit Rachid. Mali, Omeret, Moukatec, Ani Tartecha, Mali, Omeret, Meikara. Il n'y a aucune différence. Si elle dit Moukatec, Tartecha ou Meikara, ça change rien. Mais elle est née Ménètre parce que Ménètre, d'après Rabban Gamiel, elle a une cheska de Kachkot. Donc c'est pour ça que Ménètre. Ça va bien. Ok. Donc ça, c'est les deux khidushim d'après Rabi Khan. Donc je le répète, je récapitule. D'après Rabi Lazar, les deux khidushim de la Mishnah, la première, c'est que si un homme se marie avec une femme en pensant qu'elle est Betula et qu'elle est Beula, elle a quand même une Kouba de Mané. D'après Rabi Lazar. D'après Rabi Khan aussi. Mais d'après Rabi Lazar, je justifie les deux Mishnahot. À quoi elle nous sert les deux Mishnahot ? La première, pour me dire que Kinsab et Keskal Betula, et une Kouba de Mané. Pas à quoi, Rabi Bata? La deuxième Mishnah, pour me dire que s'il n'était pas au courant qu'elle était Moukathet, elle a quand même sa Kouba. Les Afouké, il dit ça. Makhlouké de Rabi Meir, Rabi. Maintenant, les deux Mishnahot, d'après Rabi Khan, c'est quoi ? C'est la première, que même si Amigo, elle n'est pas Némenet. La deuxième, que même si Amigo, elle n'est pas Némenet. Mishnah. On y va. On a vu cette femme-là en train de discuter avec un monsieur. On ne sait pas c'est qui. Ben Amoula, et après on lui dit Mati Voshalizé, c'était qui ce monsieur là-bas ? On ne le connaît pas. Et d'ailleurs, il a disparu, on ne l'a plus revu. Et elle va te dire « Ich puni ve Kouenu ». C'est un Kouen. Alors Kouen, c'est l'abdafka Kouen. C'est un ich kasher. Parce que du moment où on a vu la discuter avec elle, on est Khochèche, ben qu'ils sont ensemble. Et qu'il y a une bière. Alors Benet Dagmar, elle va dire « C'est pas juste discuter dans la rue. C'est plus que ça. » Donc elle, elle te dit « Ne vous inquiétez pas, c'est un Kouen. » À savoir, c'est un ich kasher. Et alors, c'est un ich kasher ? Ben je suis encore Kshirala Keouna. Parce que si c'était un Manzer, ce monsieur, ou un goli, elle aurait été Psula Keouna. N'akon, n'aurait pas pu faire ça. Parce que si Nivala est pas Sula, elle est Psula Keouna. Elle te dit « Non, elle est kasher. » Rabban Gamiel, la même chose, encore une fois. Jusqu'à présent, on ne parlait que de dîner Mamounot. Combien est le montant de sa Ktouba ? Là, maintenant, on va parler de sa nature. On dit. C'était quand qu'elle est par là avec la notion ? Tounia. Rabban Gamiel, le rabbi Lézer, Amrim, Némenet. On la croit. Rabi Ushô, Omer, l'Omipia, Nuhayim. Non, on ne la croit pas. Elle a un réseau Beheskat Beoula, les Nathines, ou les Mamzers, à Tchitavir et Alitvaria. Elle est Beheskat Beoula, à un Nathines ou à un Mamzer, à savoir qu'elle est sous la la Kéoula tant qu'elle n'a pas amené de preuve. Entre parenthèses, le Rambam, il prouve d'ici que pour être pas sous la Kéoula, ce n'est pas obligatoire d'être Niv'al, de vers une Beyla avec un Haïve Kritout ou Haïve Mithot Bédin. Même avec Haïve Lavin, Nathines, Mamzer, c'est Haïve Lavin et pourtant, il est sous la Kéoula. Ça, c'était entre parenthèses, J'tata Rambam. Donc, le premier cas, c'est sûr, on l'a vu discuter, on va voir dans la Gemara, c'est quoi discuter, c'est soit Ichoud, soit Bia Mamash. Deuxième cas, Haïtame Oubéret, elle est enceinte, donc une Pounouya, elle est enceinte, il n'y a plus de doute, c'est sûr qu'il y a eu Bia. Si elle est enceinte, il y a eu Bia. Vers Mola, Amatim Oshé Lobarze, de qui il est ce bébé, Mishpouni le Kouenu. Sachez qu'il est Kachère. Encore une fois, Kouen, ça veut dire qu'il est Kachère. C'est-à-dire que si c'est une petite fille, cette petite fille-là, elle pourrait se marier avec un Kouen. On ne vit pas d'après ses dires, on considère qu'elle est Mouberet, la Nathine, la Nathine, la Nathine, la Nathine, à Tchitavir et la Nathbaria. Pardon ? Donc c'est la même Hloquette, mais une fois, non, c'est pour ça, c'est ça la différence mon cher ami. La première Mishnah, c'était au sujet de Saktouba. La deuxième Mishnah, c'était aussi au sujet de Saktouba. Mais il y avait une différence entre les deux, c'est qu'on a vu, entre Rabbi Hanad et Rabbi Hazar, est-ce qu'on la croit, il y a Migo, il n'y a pas Migo. Ok ? Cette Mishnah-là, c'est pas sur la Kouba. On n'est pas en train d'être d'âne sur la Kouba parce que finalement, elle n'a pas de Kouba. Elle n'est pas mariée. Tout ce qu'on est d'âne ici, c'est qu'elle est son dîn à elle. C'est-à-dire, elle est Kchéra ou elle n'est pas Kchéra ? Alors, la Récha d'Amishnah, elle parle de sa Kachkouta elle. Et la Stéphane d'Amishnah, elle parle de la question de qui ? De... Sa fille. Sa fille, Alors, Bémet, si c'est un garçon, si c'est un garçon, alors lui, s'il a pris une fille, elle pourrait aussi se marier avec un Kouba ou pas. Marc-en-Ger, elle va venir à Bouchard. C'est quoi Zona ? Si, avec un Goy. Mais elle a dit qu'il était Kchéra. Si c'est un Goy, elle a dit que Zona. Un Mamzer, elle a un dîn soit de Halala, d'après le Tosfatiom Tov, soit d'après le Bach et le Pneum Shua. Il y a une dracha, mais où c'est dans les Vamot, sa mère Chaita Moudalèf, qui dit qu'elle est Asura. Mais, dans les deux cas, elle est Asura la Kouaï. D'accord ? Mais si c'était un juif normal, elle n'est pas Pesuda. Elle est Kchéra la Kouaïna. Et même mieux, je vous dirais, si elle est même mesoumenette les Znout, elle ne s'appelle pas Zona. Du moment où elle n'a pas eu une bière avec quelqu'un qui est pas Zona. C'est fort, hein ? Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'elle est en train de discuter ? Parce qu'une femme, elle est en train de discuter avec un homme, ça y est, on croit qu'elle a fait bière avec lui. Zéhire Amarnistera. Zéhire, il dit, non. Mais Dabéret, ça veut dire qu'elle s'est isolée avec lui. Isolée. Elle n'a pas trop posé à Rayot, mais c'est un ma qui a eu bière. Et qu'on ne peut pas faire confiance. Ravassi Amarnival. Ravassi, il dit, non. Mais Maître, il y a eu bière. Il y a eu mamache bière. C'est ça, Medabéret, il y a eu bière. 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 D'après Zéhire, on peut très bien expliquer qu'ils se sont isolés pour parler. C'est pour ça qu'on dit Medabéret. Ils se sont isolés, on les a vus s'isoler et ils parlaient. Maintenant, comme on dit qu'ils se sont isolés, il y a connaître aussi qu'il y a eu bière. Mais j'entends le terme Medabéret. Mais d'après Ravassi qui dit que c'est une bière, alors pourquoi tu me dis Medabéret ? Quel rapport la bière avec Medabéret ? Et là, les Ravassi, maï Medabéret. Elle répond, Lichnamalia. Elle a employé un terme propre, Lichnamalia, qui est directive, comme il y a marqué dans le Navi, Elle a mangé, elle s'est nettoyée la bouche, et elle a dit j'ai pas fauté. De quoi on parle ? On parle d'une femme qui a fauté, qui a fait la znut et on a vu qu'on appelle le masé znut Elle a mangé. Donc on voit que pour parler de façon propre, on emploie des fois des termes qui sont pas qui sont imagés. Là ici, c'est Medabéret. Là-bas, c'est Akhila. Donc je répète la Marquette. D'après Zéhire, Medabéret, c'est Ichoud. Et d'après Ravassi, c'est Biya. Bish, la Mali Zéhire, ça vient d'après Zéhire, à Inou, dès que t'en es tarté. C'est pour ça qu'il y a marqué deux cas dans la Mishnah. Medabéret ou Meubéret. Medabéret, c'est qu'elle s'est isolée. Meubéret, c'est qu'il y a eu Biya. Ben oui, quand elle est enceinte, c'est sûr qu'il y a eu Biya. Donc c'est pour ça que j'ai deux cas. N'est-ce pas les amis ? Le premier, la Recha, c'est pour nous dire que même elle est Kshira. On la croit. Elle a assez faite. C'est pour nous dire que même sur sa fille, elle a une émanoute. Et même sa fille, elle est Kshira. On verra tout à l'heure dans la Moudbette que c'est une Marquette. Donc ça va bien d'après le Manda Amar que elle est Kshira et sa fille aussi est Kshira. Et là, les Manda Amars les Divramar Kshirba possèles Biita qu'elle est Kshira mais pas sa fille. Maïk Ali Mimar. Alors qu'est-ce qu'on va répondre à ça ? Ça veut dire que d'après Ravassi, si Bébet, c'est toujours elle qui est en question et pas sa fille, alors pourquoi on a besoin de deux cas ? Dans les deux cas, on parle de Biya. Et comment elle répond Ravassi savoir que Manda Amar les Divramar Kshirba à Marchar Kshirba. Ravassi, il pense comme le Manda Amar qui dit que si elle est Kshira, ça fait aussi Kshira. Quel est le problème au sujet de sa fille ? Alors ici, elle est Kshira. Évidemment que ça fait Kshira. Non. C'est qu'elle est Kshira parce qu'elle a une Kshira Kshirba. C'est-à-dire qu'entre sa naissance et le jour où on la soupçonne d'avoir fait Znout avec un passoul ou pas, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'elle a fait Znout, elle a eu Kshira Kshirba pendant ce temps-là. Mais la petite, celle qui vient de naître, elle a zéro Kshira Kshirba. Puisque à sa naissance, déjà on a un Saffek. Donc là, est-ce qu'on peut se servir de la Kshira Kshirba de la mère pour influer sur la 4e roue de la fille ? Et on verra que c'est une mâchoquette. Donc là, là-dessus, il pense comme le man d'Amar qui dit Amar Kshirba, Amar Kshirbebita. Amar Kshirba, Rafa Pahal Abayé. On continue. Rafa Pahal Diabayé. Les Zéirés d'Amar maïmèdabéret nistera. D'après Zéiré, lui, il lit dans les mots et d'Abered que c'est la chambre Stira, c'est-à-dire qu'elle s'isole avec lui. Amar Rabuchwa, Non seulement, je suis convaincu qu'il y a eu une biya, mais en plus elle ne peut même pas me dire que c'est avec un gachère. Pas des ménètes. Moi je dis que c'est avec un passoul. Alors comment ça c'est qu'il y a marqué ? C'est-à-dire que si une penouilla elle fait ychoud avec un panouille, avec un homme, on lui donne malkut. Par contre, on ne peut pas être sur une échétiche quand elle a fait ychoud. Pourquoi ? Et d'après Rabbi Joshua, une femme qui fait ychoud, c'est sûr qu'il y a eu biya. Et non seulement c'est sûr qu'il y a eu biya, mais même avec un passoul. Donc si elle est échétiche, tous les hommes ne sont pas saouls pour elle. Tous les hommes lui sont interdits. Quand elle fait ychoud, c'est sûr qu'il y a eu biya. Alors pourquoi tu lui donnes pas malkut ? Tu devrais carrément l'interdire à son mari. Du moment où une femme fait ychoud avec un homme, elle est interdite à son mari d'après Rabbi Joshua. Parce qu'elle n'est pas des ménètes. Pourquoi elle dit que c'est un chouet ? Pourquoi ça veut dire qu'elle est mis au chasse ? Pourquoi elle dit ça ? Parce que son roi, elle n'a rien fait. Ah non ! Elle n'a pas besoin de dire que ça. Un chazak. Alors là, vous levez une mahlouquette très importante dans l'écheunime. Est-ce qu'elle est moda ou pas ? C'est une mahlouquette. D'après le Tosfot, il pense Tosfot, si vous voulez le faire, le Tosfot VN, Osrin Ali-Yichoud, là ici. Tosfot, il dit que Bémeth, elle est moda. La femme, elle dit, oui, oui, c'est vrai, j'ai fait biya avec cet homme, mais sachez qu'il était kachar. C'était un kouet. Donc c'est le duke de Tosfot. Mais si Bémeth, la femme, elle dit, moins, bien, jamais, on n'a à jouer aux cartes. Alors que ça s'appelle Svex Fekka, évidemment, qu'elle est Kshirala Kiuna. Parce que ça fait que Nibala, ça fait que l'onibala. Ben, il faut le piger Nibala, Nibala, elle est cachet. Svex Fekka, elle est cachet. Ça, c'est Tosfot. Mais Tosfot, il est yachid. Rome, Arishonim, il ne pense pas comme Tosfot. Il dit comme ça. Que ici, il n'y a pas de Svex Fekka. Pourquoi il n'y a pas de Svex Fekka ? Parce qu'étant donné qu'il y a eu un ihrud, un apotropos larayot va réaliser qu'il ur, vaday nivala ben kanela safekechad. Ils disent qu'étant donné qu'il y a eu un ihrud, c'est sûr qu'il y a eu un ihrud. Ben, on ne sait pas s'il y a eu un ihrud ou pas. Un apotropos larayot, c'est comme si il y avait eu un ihrud. Donc, je n'ai plus qu'un seul Svex. Svex Pasoul, Svex Kachan. Ça, c'est le rov des lichonis. D'accord ? Donc, d'après le rov des lichonis, on l'interdit parce que c'est vaday qu'elle a eu une biya. Alors, comment ça se fait qu'une échétiche, on ne l'interdit pas à son mari ? Si tu me dis qu'à chaque fois qu'il y a eu un ihrud, c'est sûr qu'il y a eu une biya. Elle devrait être interdite à son mari. Alors, pourquoi benosrida la ihrud ? Chez là. L'aïma delu karabuchwa va t'en dire qu'on n'est pas comme rabuchwa, mais qu'on va comme Rabban Gamliel, et que les Néménais lui disent « Non, 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 j'ai pas fait biya. » C'est différent. Notre michtin, elle est mieux redette. Étant donné qu'ici, il n'y a pas vraiment d'enjeu, elle est pneu là, c'est pas qu'elle est mariée. Donc, elle, ma'ala, sous-beyorchin, d'après Rabuchwa, on va dire « Tu sais quoi, madame ? Ne vous mariez pas avec un coïn. » On a un petit safèque, on a des doutes sur vous, tandis que peut-être c'est un pasoul, le garçon à qui vous traînez. Alors, on préfère faire une chumra, mais si elle était chétiche, jamais on va casser un mariage à cause de ça, parce que Bémet, c'est ce qui fait qu'un. On l'a vu rentrer avec un garçon dans une chambre, dans une ruine, une maison en ruine, c'est-à-dire que personne n'est aux alentours, et on les voit rentrer les deux. Tu vois rentrer un homme et une femme dans une ruine, qu'est-ce que tu te dis ? Évidemment. Voilà, exactement. C'est les maçons. Et on lui dit « Madame, c'était qui ce monsieur avec qui vous êtes rentré ? » Donc, on n'a pas de problème de chétiche ici. Elle est p'tumia. On a un problème, encore une fois. Est-ce qu'il n'est pas saoul ou pas ? Pour elle, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen après ? Et elle te dit « Kohen ou Ben Ahi Abad ? » Non seulement il est Kohen, mais en plus c'est mon cousin. Ben Ahi Abad, c'est le fils du frère de mon père. Donc, c'est exactement comme notre Mishnah. Une femme, elle s'est isolée avec un homme. On lui dit « Qui c'était ce monsieur ? » Elle dit « C'était mon cousin. » Impeccable. Rabbin Galil dit « Némened » Rabbin Choua, il dit « Panémened ». Ok. Alors, l'Akmaril dit « Bich, l'Amal et Zéhire. » Ça, il y en a après Zéhire, qu'il y a deux cas dans notre Mishnah. Ihud et Bia. Ah, il nous dit que t'en est tarté. C'est pour ça qu'ici aussi, il y a deux cas. Les Ceter ou les Chouba. Soit elle s'isoler dans une chambre, soit elle s'isoler dans une ruine. La chambre, c'est pour Ihud Stam. Ruine, c'est pour dire que dans une ruine, c'est sûr que tu ne vas pas là-bas pour regarder les oiseaux. Si on rentre dans une ruine, c'est pour faire Znut. C'est pas chou pour les Chachamim. Et là, c'est pour ça qu'il y a deux cas ici. Parce que Bémened, après Zéhire, il y a deux cas dans la Mishnah et il y a deux cas dans la Braïta. Et là, les Ravassi, des Amar, Nivala, Tartelamali. Mais d'après Ravassi, quand il y a marqué Nistera, ça veut déjà dire Nivala. Alors, pourquoi tu as besoin de me dire Chourba ? Nistera, ça veut dire Nivala. Chourba, ça veut dire Nivala. Et combien tu vas me dire deux cas où Nivala ? J'ai compris. Pourquoi tu en ramènes deux cas où Nivala ? Tu as compris la question ou pas ? C'est quoi Nivala ? Bien. La Gman répond Les septaires des Chourba. La Mali, pardon, je me suis en train de me dire Il a les Ravassi, d'Amar, Nivala, Tartelamali. La Gman répond Non, il n'y a pas deux cas. Il n'y en a qu'un seul. Les septaires des Chourba. Elle s'est isolée ? Pas dans une maison. Elle s'est isolée dans une Chourba. Ah bon ? La Gman a dit Les septaires, Oh les Chourba, qu'est-ce que tu me racontes là ? Il n'y a marqué Oh. Il n'y a pas marqué qu'elle s'est isolée dans une Chourba. Il n'y a marqué qu'elle s'est isolée ou qu'elle est partie dans une Chourba. C'est deux cas différents. Ah, la Gman a dit Tchalazou. Chada les Chourba des Mata et chada les Chourba des Davra. Tu entends Manu ? Un, c'est le cas de Chaba, c'est une Chourba qui est dans la ville. Dans la ville, il y a une maison qui est en ruine ou pas construite. Et un, c'est une Chourba et une qui est plus au soleil que l'autre, oui. J'attends d'autres différences. Et donc, s'il n'y a plus de monde, qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'ai renseigné seulement que la ruine est dans la ville, j'aurais dit Tu sais pourquoi Bémet Rabat Gamiel dit qu'elle est Német ? Parce qu'en ville, on parle dans une ville de Juifs, l'Europe, c'est quoi ? C'est des Juifs. Bien qu'elle marche à Rabat Gamiel. Là-bas, Rabat Gamiel est marcher mais choum des roves que chérimait cela. Parce que c'est que des Juifs. Donc, pourquoi tu veux qu'elle soit Nivala et Pasoul ? Non. On va d'après le rove. Le rove de la ville, c'est des chérim. À tes souhaits. Aval les rovas des davras. Mais si Bémet, la ruine, elle était dans le désert. Dans le désert, ça peut venir du monde entier. Et donc, si le monde entier, il y a un rove de Pasoul. Parce qu'il y a un rove de Goïm. Aval les rovas des davras, des roves psoulinettes. Là, il m'a modélé le rabbin Yushua. J'aurais dit que Rabat Gamiel est d'accord avec Yushua qu'elle n'est pas Némenet. Parce que j'ai un rove. Néguer sa parole. Véa, si j'avais enseigné dans le désert, j'aurais dit Béaï, qu'à ma rabbin Yushua qu'elle n'est pas Némenet. Aval Béaï, il m'a modélé le rabbin Yushua que dans la ville elle n'est Némenet. C'est pour ça que j'ai besoin des deux cas. Donc, j'ai répondu. Bémet, j'ai deux cas de Chourba. Une Chourba dans la ville, une Chourba dans le désert. La Chourba dans la ville, même s'il y a un rove de Kshérim, Rabi Yushua dit qu'elle n'est pas Némenet. La Chourba du désert, même si j'ai un rove de Psoulim, Rabin Gabilé dit qu'elle est Némenet. Pourquoi à Four ? Non, pourquoi à Four ? J'aurais pu croire à Four qu'à ma chmanade que non. J'aurais pu croire, c'est ça. C'est ça une Chourba. J'aurais pu croire qu'on n'allait pas dire comme ça. C'est pour ça que je te l'ai enseigné. Pour te dire ça. Si j'avais enseigné seulement la ruine dans la ville, j'aurais dit c'est là que Rabin Gabilé dit Kshérim, mais dehors, il ne dit pas Soul. Qu'à ma chmanade, que même dehors, il dit Kshérim. Mais tu veux. Zoé doute, Shaïcha Kshérim, ça c'est une édoute, on verra de quoi on parle. Shaïcha Kshérim, Ve Rabi Yushua Omer, et Némenet. Donc notre édoute à nous que la femme elle dit quoi ? Oui d'accord, il y a eu Biya, oui j'ai fait une bêtise. Mais sachez que c'était un garçon bien. C'était un homme Kshérim. D'après Rabin Gabilé, elle aurait croit. Zoé doute, Shaïcha Kshérim, Rabi Yushua Omer, et Némenet. On ne la croit pas. A Marlem, Rabi Yushua, Rabi Yushua, il l'a dit à Rabin Gabilé et à ses confrères qui disaient qu'elle était Némenet, il lui dit mais il y a temodim Bishuia, vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'une femme qui se fait kidnapper chez les Gouhim. Elle ne peut plus se marrer qu'un Kohen, vous savez ? Une femme qui est kidnappée chez les Gouhim ne peut plus se marrer avec un Kohen. Pourquoi ? Badaï de chez Badaï que les Gouhim sont là avec elle. Badaï. Elle est en captivité. Elle ne vaut rien. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'une femme qui est en captivité, elle est Bichescat Béoula avec un pasoul. Il y a temodim Bishuia, Shénichbit, Veyechla Edim, Shénichbit. Il y a des Edim qui ont été prise en captivité. Vi, Omeret, Théoran, il y a dit non, ils ne m'ont pas touché. On ne la croit pas. J'ai Némenet. Alors pourquoi ici tu la crois ? Ici, il y a des Edim qui ont vu rentrer Béichoud avec un homme. Elle dit non, il est Kacher. Pourquoi tu la crois ? Mais elle est avec une Chouia. Amroulot. Alors, Rabban Gamelet répond. Aval. Bémeet, tu as raison. Maïe fraîche. Yech benzo les os. Alors, si tu es d'accord avec moi, il y aura du choix. Alors, quelle différence entre les deux ? Alors, elle répond les os, Yech Edim et les os, Enedim. Dans la Chouia, il y a des Edim et dans la Ichoud, il n'y a pas de Edim. Ok. Alors, il répond à Moucho, Amarlem, Af les os, Yech Edim. Non. Même dans le Yechoud, il y a des Edim. Pourquoi ? Il n'y a pas d'Edim qu'elle a fait ce nout ? Ben, il va falloir, elle a un bébé. Cressa Benchinea, ça veut dire qu'elle a le ventre entre les dents. C'est d'où l'expression être enceinte jusqu'aux dents. Cressa Benchinea. Jusqu'où ? Aux yeux. Aux yeux. Non. Jusqu'aux yeux. Jusqu'aux dents, on se dit, non ? Alors, ça recèle, vous ne parlez pas le français ou quoi ? On parle de la ronde. Ah bon. Alors, il lui dit, ici aussi j'ai des Edim qu'elle a eu Bia. Pourquoi ? Parce qu'elle est enceinte. Cressa Benchinea. Amrulo, on ne va pas comprendre la réponse, ne vous inquiétez pas, il répond au rabbin Gamliel, Ravov de Kukhavim Proutsim Barayot. Non, mais les Goyim sont Proutsim Barayot. M. Amarlem, alors Rav Lushua, il répond encore moins compréhensible, M. un peu trop poste la rayot. On ne peut pas faire confiance à un homme. Bon, mettons ça de côté, on va l'expliquer. On finit la vraie ta. Bah, mais, quand est-ce qu'elle est née, quand elle témoigne sur elle-même ? Bah, quand elle témoigne sur son bébé, là, d'après tout le monde le fait, il est ch'touki. C'est quoi ch'touki ? Il n'est pas saoul. Il ne peut pas se marier. Ch'top. Ch'touki, ça veut dire tais-toi. Quand il dit, c'est qui mon père ? Il ne faut pas trop poser de questions. Ça veut dire que de là, on voit que Bébet n'est pas saoul. Très bien. La Gmarinette me demande, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les golims sont proutes, ils ne l'ont pas trop pas. On ne comprend même pas de quoi ils parlent. Maïka marliou ou maïka madrele ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'a dit Rabat Gamiel ? Et qu'est-ce qu'il lui répond ? Alors, on va comprendre. Ahi kamrele. Comme ça, ils disent, Rabat Gamiel a dit Rabuchua. Il ch'aftano la meubérette. Très bien. Tu as raison. J'ai une édoute qu'elle a fait z'nout. Elle a un bébé. Mais qu'est-ce que tu vas dire sur celle qui a fait Yichoud avec un homme et qu'on soupçonne Mistama qui a eu bia ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Là aussi, il y a des dîmes qu'elle a fait z'nout. A Marléem, Médabérette est une chouïa. Rabat Yushua lui répond, mais oui, la Médabérette, c'est comme une chouïa. C'est sûr qu'elle a fait z'nout. Alors Rabat Gamiel dit, mais non. Les golims, ils sont proutes, donc quand c'est une chouïa, c'est sûr qu'ils sont allés avec elle. Quand elle a fait Yichoud avec un autre homme, c'est pas sûr. Alors sur ça, Rabat Yushua répond, un ami qui vient de l'histataire et un apotropos la Réem. Sur ça, Rabat Yushua, il a répondu, même avec un juif, c'est sûr qu'elle a fait z'nout. Pourquoi ? Parce qu'un apotropos la Réem. Au moment où ils se sont isolés, c'est ok. Donc ça, c'était le vicoire entre Rabat Yushua et Rabat Gamiel. Entre parenthèses, juste avant de continuer l'agmara, il répond tout en haut, regardez, que d'après Rabat Gamiel, la chouïa, quelqu'un qui était en captivité, elle n'est pas de Nemanout, elle ne peut pas dire non, non, je suis théorique. Alors que cette femme-là, dans notre Mishina, qu'elle soit enceinte, qu'elle soit pas enceinte, l'homme chané, elle dit oui, Nemanet. Quelle différence ? Quelle différence entre une femme qui fait z'nout, qui est Nemanet de dire oui, j'ai fait z'nout avec un kachère, et une femme qui était chouïa, qui était en captivité avec des guïnes, que là, va d'ailleurs qu'elle est psoula. Quelle différence ? Pourquoi une tu la crois et l'autre tu la crois pas ? Pourquoi quand elle s'est isolée avec un homme, tu la crois, tu lui dis oui, d'accord, je te crois, elle était kachère, tu peux te mettre avec un kohen. Et quand elle est chouïa, tu ne la crois pas qu'elle était aura ? Est-ce qu'elle s'est isolée ? Non, mais pourquoi ? Tu la crois ou tu ne la crois pas ? Pourquoi ? Elle a une Nemanet ou pas ? Regardez Tosfot, c'est les premières lignes. Il y a deux premières lignes de Tosfot à lire, le premier en haut, Pirouche. Une femme qui fait snout de son plein gré, c'est en haut Tosfot, première ligne. Quand elle fait snout, elle fait attention avec qui faire snout. Quand c'est de son plein gré, elle ne va pas faire snout avec un âme zéro, elle va faire snout avec quelqu'un qui ne va pas lui pourrir sa carrière de femme au foyer, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se voir avec un kohen. Vélo d'amère les chouïas, mais ça ne ressemble pas à une chouïa. Pourquoi ça ne ressemble pas à une chouïa ? Parce que Miss Tquena, celle qui était en captivité, elle n'a pas choisi. Elle était violée. C'est pour ça que la chouïa, elle n'a pas donné manout, alors que celle qui fait snout, on peut la croire que Bémet, elle a fait snout avec un kachère. Parce que Bémet, c'était de son plein gré. C'est pour ça que je ne la crois pas. Parce qu'elle a l'annouça. Elle ne peut pas dire, on ne peut pas lui dire oui, on vous fait confiance madame que vous avez fait zoud avec quelqu'un que vous connaissiez. Elle n'a pas choisi les geôliers. Et alors, elle n'a pas la saura pour tout le monde ? Quoi ? C'est pour le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. de deux cas. On est là, regarde. Là. Regarde mon doigt. Non, plus haut. Qu'est-ce que tu vas me répondre ? Il y a un Médabérette et un Médabérette. Donc tu vois que Bémet, pas comme Ravassi, que Médabérette, c'est ça, il n'y a pas bien. Il dit, il y a un Médabérette, il y a un Médabérette, il y a un Médabérette. Mais pourquoi Bémet, tu me dis que les Kshéras, comment ça, arrêt là-bas, les Ravs, ils sont Médabérette ? Comment c'est qu'elle est Kshéras ? Tipo Klede, Ravs, Pssoulim, Etzla. Véracha, Ravs, Pssoulim, Etzla. Pourquoi tu ne me dis pas que dans la Chouya, Ravs, Pssoulim, Etzla ? Ou dans la... Oui. Dans la Chouya, chez qui elle est en captivité, la fille ? Chez les Égoïdes. Donc Ravs, Pssoulim, Etzla. Mais, dans la Médabérette, comment ça se fait que d'après Rabi Ushua, il te dit Rabi Ushua, un apotropos, la rayote, qu'elle fasse Yéhoud, ou que l'homme chané, c'est sûr qu'elle a été Nivala, elle est pas Soule, mais c'est Ravs, mais c'est pas Ravs, c'est pas Ravs, c'est-à-dire que Rabi Ushua, il te dit, vous êtes d'accord avec moi que dans Chouya, elle est Pssoulim, ben c'est pareil, il met côte à côte la Chouya avec la Nistera, c'est pas vrai. Dans la Chouya, Ravs, Pssoulim, etzla. Dans la Nistera, d'après Rabi Ushua, son dine, c'est comme une Chouya. Donc je reprends, mais t'y peux que les déatams Ravs, Pssoulim, etzla, etzla. La Gamara répond, mais ça y est, donc si Bémet, on ne fait pas de différence, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence à faire. Mais ça y est, les Rabi Ushua, ben Lévi, les dix vrais marchire, marchire, à filo, et Ravs, celui qui est marchire, Rabi Ushua, il sera marchire, même si Ravs, comme on a vu tout à l'heure, quand la Chouba, elle est dans le désert, et celui qui est posselle, il sera posselle, même quand c'est Ravs, les dix vrais possèdes, possèdes à filo, et Ravs, c'est que Rabi Ushua, il sera posselle, même si tout le monde est cachère, elle habite à Mnevraq, c'est sûr qu'il est cachère, non, pas soule, peut-être qu'il y a un Mamezer qui est venu à Mnevraq, et d'après Rabi Ushua, qui est marchire, il sera marchire, même si c'est à, je ne sais pas où vous voulez, dans un endroit où il y a un roc de souleur, Amar Rabi Uchanan, les dix vrais marchire, marchire bébita, donc maintenant c'est la marque le quête dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle, elle est Kshira, mais sa fille aussi, l'Ekshira ou pas, c'est le marque le quête, Rabi Uchanan Amar, les dix vrais marchire, marchire bébita, les dix vrais possèdes bas, possèdes bébita, d'après, et celui qui est possède, il possède aussi sa fille, Rabi Lazar Omer, les dix vrais marchire bas, possèdes bébita, c'est-à-dire qu'elle est Kshira, mais pas sa fille, Amar Rabi Maitama de Rabi Lazar, comment c'est possible un truc pareil, si elle est Kshira, ben sa fille aussi, bishlamai it la chazaka des kashrout, elle est la chazka de kashrout, donc on peut la laisser sur sa chazka de kashrout, elle est Kshira, bita l'et la chazka de kashrout, sa fille elle n'a pas de chazka de kashrout, donc on ne peut pas lui donner une chazka de kashrout, c'est-à-dire que la fille, elle, elle peut se marier avec un kohen, mais pas la fille, la fille, elle ne peut pas se marier avec un kohen, et tu verras, Rabi Lazar, Rabi Lazar, objecte à Rabi Lajan, bam, et varimamori, embe doutisha begoufa, on avait vu tout à l'heure, quand est-ce qu'on dit qu'elle est Néménète, quand elle témoigne sur elle-même, avale doutisha bébita, divrakol, avlat shtuki, vous vous rappelez de cette mara ? ça rappelle ? on a dit que sur l'enfant, d'après tout le monde, le Vlad il est shtuki, arrête-toi Rabi Lajan, tu me dis qu'elle est Néménète aussi sur sa fille, donc il n'est pas shtuki, si tu me dis qu'il est shtuki, ça veut dire qu'il est pas soule, et toi tu me dis qu'il est kachar, alors il est kachar ou il est pas soule, Maï-laf, shtuki ou pas soule, n'est-ce pas que shtuki, ça veut dire qu'il est pas soule, comment il dit non ? Lo, shtuki v kachar, shtuki, ça veut dire kachar, ah bon ? Depuis quand, shtuki, ça veut dire kachar ? shtuki, ça veut dire kachar, omières ikastuki et kachar, est-ce que ça existe un shtuki kachar ? IN, oui ça existe, on a déjà vu c'est que on a vu qu'il y a 10 cohanims 10 copains ils ont violé une femme mais pas les 10 un seul on ne sait pas lequel donc c'est sûr que le petit il fait partie le père de ce garçon il va naître il fait partie des 10 là c'est sûr donc c'est sûr qu'il est cohan n'est-ce pas et pourtant on dit qu'il est schtuki c'est une fille non c'est un garçon là en l'occurrence c'est un garçon il n'y a pas de problème pourquoi ? tu dis il est cohen non tu frappes les 4 cohanims ou pas ? non on a parlé de psoulak parce que la fille elle peut la permettre pour la cohen c'est tout très bien mais non là moi je te dis que schtuki ça veut pas dire pas soulisse schtuki ça veut dire schtuki mais kacher alors pourquoi tu me l'appelles schtuki si il est kacher on va voir on va voir qu'il y a une notion qui s'appelle schtuki mais kacher c'est quoi ? comme par exemple c'est un exemple 10 garçons les 10 ils sont cohanims et il y en a un des 10 qui est allé avec une fille le bébé il est cohen ah ben non tu vas voir comme on l'a dit avlat schtuki au pire j'ai rien de m'y a m'y a avlat schtuki mais schtuki ça veut dire quoi schtuki il m'a haché meschat kinotominir servim si tu dis que schtuki ça veut dire que quand il dit je pourrais avoir l'héritage de mon père c'est qui ton père ? c'est numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 numéro 5 meschat kinoto tu n'as pas d'héritage parce que chacun il te dira c'est pas moi ton père donc tu touches pas d'héritage ça c'est pchita la gamara il dit évidemment pchita est-ce qu'on sait qui c'est son père Manu ? on sait pas donc donc c'est évident que il ne peut pas revendiquer un héritage et là chez meschat kinoto il dit il dit je suis cohen je suis cohen tu sais pas cohen c'est-à-dire que il t'y est caché c'est-à-dire que il t'y est caché mais il t'y est tchouki au niveau de la kiouna mais au niveau de la kiouna meschat kinoto et donc c'est de ça qu'on parle ici Bémet quand on dit avlak chouki ça veut pas dire qu'il est pas saoul c'est-à-dire juste que meschat kinoto il pourra pas dire que son père c'était celui-là si par exemple il est cohen il pourra pas dire qu'il est cohen il travaille au bétamique dache merci merci merci